Bonjour, c'est David de Dynamics Agencement. Nous voilà pour un nouveau tuto vidéo dans lequel je vais vous présenter les attributs dynamiques de rotation. Précédemment, nous avions imposé un attribut de position. Nous allons ramener au meuble à son origine. Pour cela, il suffit d'aller dans Options du composant et saisir les valeurs 0 sur les trois axes. J'applique et je vois que le meuble s'est positionné correctement à zéro au niveau de la scène. Étant donné que je ne souhaite pas garder les positions de largeur et de profondeur, car je préfère pouvoir le déplacer manuellement, je vais tout de même conserver la position sur la hauteur. C'est pratique, ça évite de retrouver le meuble collé au plafond quand on le déplace dans une vue de dessus ou dans une autre vue où on ne voit pas le sol. Donc, pour cela, il suffit de fermer la fenêtre, aller dans Options du composant. Excusez-moi, je me suis trompé, dans Attributs du composant. Cliquer sur X sur la petite flèche de détail et là, je mets Attributs non visibles. J'applique, je fais pareil pour Y, Attributs non visibles et Appliquer. Voilà, j'ai mon meuble maintenant qui est de nouveau libre de déplacement manuel. Donc, maintenant, pour la création d'attributs de rotation, c'est exactement la même chose que Position. Il suffit de cliquer sur le petit puce et aller chercher Rotation. Je vais lui donner une rotation. Cette rotation, il est bon de savoir qu'elle se fait à partir des axes d'origine du composant. Donc, pour connaître les axes d'origine du composant, il suffit de faire clic droit, modifier les axes et vous voyez ici qu'il apparaît. Donc, l'origine de départ du composant se trouve à l'extrémité gauche. C'est l'origine qui est écrite par défaut quand vous créez un composant. Donc, si je fais une rotation sur Z, la rotation va se faire sur cet axe-là et il va pivoter sur l'axe vert. Donc, je vais vous montrer l'exemple. Si je fais par exemple, est égal à 90 degrés, j'ai mon meuble qui a pivoté de 90 degrés à partir de son origine jusqu'à l'axe vert. Voilà. Si par exemple, je veux qu'il pivote dans l'autre sens, dans ce cas-là, ça sera moins 90 degrés. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc, maintenant, si je veux que cette option soit visible dans la fenêtre utilisateur, il suffit de cliquer sur la petite flèche. Allez, non, attributs, modifiable comme champ de texte, nous restons bien en degrés. Et là, je mets rotation sur Z. Et j'ai juste à appliquer. Donc, je ferme la fenêtre. Je vais dans option du composant. Et j'ai ici ma rotation sur Z qui vient d'apparaître. Si je veux que le meuble soit à nouveau à zéro, il suffit de mettre zéro et d'appliquer. Et voilà. Ce n'est vraiment pas plus compliqué que ça. C'est exactement la même chose pour tous les autres axes. Et c'est vraiment très simple. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto vidéo. Et à très vite pour la suite. Et à très vite.